Ça fait très longtemps que je voulais adopter un chat Ça fait ma taille J'ai pris deux gamelles comme ça On a récupéré le baby J'aime ça le câlin mon bébé Bonjour les amis Comment allez-vous ? Dites-moi dans les commentaires comment vous allez Moi ça va très bien, je reviens pour faire l'introduction Donc ici c'est la moi du futur Je reviens pour vous faire l'introduction de cette vidéo Puisque sans faire exprès Je l'ai supprimée Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wendy J'ai 21 ans et je suis expatriée à Boudapest En Hongrie Et donc sur cette chaîne je vous partage ma vie d'expatriée Là dans cette vidéo Ça va être quelque chose de complètement différent En fait on a décidé d'adopter un chaton Ça fait très longtemps que je voulais adopter un chat Et j'ai beaucoup réfléchi J'ai attendu d'avoir les moyens Et le temps pour pouvoir adopter un chat Et là il y a une dame Qui a posté une annonce D'une portée de chaton Qu'elle avait à donner Et du coup on est allé rencontrer cette dame chez elle Et on a vu le qui Voilà Et on a décidé de l'adopter Donc on a attendu qu'il soit assez grand Donc on a adopté à 7 semaines Pour le sevrer Pour qu'il passe un peu de temps avec sa maman Et puis ensuite on est allé le chercher Je vais vous mettre des images De quand on est allé le voir Donc à ce moment là Il avait 5 semaines Et c'était un tout petit bébé Il avait 2 semaines pour se préparer Du coup pendant ces 2 semaines là C'est là où j'ai fait mes achats C'est là où Voilà toute la préparation Pour l'accueillir au mieux Dans les images qui vont suivre Vous allez voir Le montage de l'arbre à chat Oh là là J'ai jamais vu un arbre à chat aussi grand Ça fait ma taille Ça fait ma taille Il va trop bien mon bébé Et si jamais vous vous demandez J'ai acheté cet arbre à chat Sur Zooplus J'ai comparé les prix un peu Avec Amazon Et je trouvais que C'était plus intéressant sur Zooplus Il y avait plus de choix A des prix assez raisonnables Je suis trop contente Et demain je vais recevoir Le reste de ma commande Zooplus J'ai tout acheté là-bas pour le chat Et je vais vous montrer Tout ce que j'ai acheté Pour préparer son arrivée Parce que moi je sais Que j'aime trop regarder Ce genre de vidéos en ce moment Donc voilà Comme ça moi aussi J'aurai ma vidéo Les amis On se retrouve le lendemain Je viens de recevoir Le gros colis Zooplus Où il y a tous les affaires Que j'ai acheté Pour Lucky Parce que oui Le chat va s'appeler Lucky On va ouvrir le colis ensemble Et je vais vous montrer aussi L'arbre à chat du coup À la lumière du jour Parce qu'hier Je ne sais pas si j'ai bien montré Je ne m'en rappelle plus Voilà l'arbre à chat Et comme je vous ai dit Ici en fait Il manque une pièce Pour combler cet espace Alors du coup Je vous pose là On a reçu ce gros colis Avec toutes les affaires Donc on va l'ouvrir ensemble J'ai acheté la litière Tiggerino J'ai entendu plein de bons avis Sur cette marque Donc j'ai pris cette marque Mais j'avoue que je ne m'y connaissais pas du tout J'ai regardé plein de vidéos Et du coup Il y a beaucoup de gens Qui ont recommandé cette marque Donc moi j'ai pris Tiggerino Nuggie Extra fine Et surtout Sans parfum Parce que c'est très mauvais pour les chats Du coup pour la litière J'ai opté pour une litière ouverte Parce que pareil Je ne connaissais pas J'ai regardé plein de vidéos Qui disaient que C'était mieux Les litières ouvertes Donc j'ai pris une litière ouverte Mais qui est quand même assez grande Pour moi c'était important Pour le confort du chat Du coup pour continuer Du coup avec la litière J'ai pris une pelle à litière Tout simple J'ai pris Une brosse Comme ça Mais elle est assez petite la brosse Quand même Bon c'est pas grave Ah mais c'est petit Alors finalement En fait Les articles n'étaient pas si petits que ça Ça va très bien Je ne m'attendais pas A ce que ça soit aussi petit J'ai pris deux gamelles Comme ça en fait Et je trouve ça Beaucoup trop petit en fait Donc j'ai pris deux gamelles Comme ça Donc pour l'eau Et les croquettes J'ai pris Une caisse de transport Bon il n'est pas monté Il faudra le faire J'avoue que je ne vais pas le faire maintenant Je vais attendre Mon copain ce soir Mais j'ai pris une caisse de transport Et ça j'avais trop peur J'avais trop peur que le colis Il arrive beaucoup plus tard Comme c'est vendredi On est déjà mercredi Là je suis contente On est bien dans les temps J'ai pris des Pathés Donc c'est des pathés J'en ouvrirai Donc c'est du pathé Feringa Pathé Feringa Apparemment c'est une très très bonne marque Spéciale pour Pour chaton Et j'ai pris des croquettes Concept for life Spéciale pour Pour chaton Il est énorme le pack Donc j'espère qu'il va aimer Parce que Si il n'aime pas On est un peu dans la merde Donc J'ai vu que Non je mets ça de côté Donc pour l'alimentation du chat En fait j'ai vu qu'il y a un vrai débat Je ne savais pas du tout En fait Que ça existait Tout ce débat là Sur les croquettes Et les pâtés S'il vous plaît Ne jugez pas mes choix C'est chacun Ses moyens Chacun Chacun son choix Chacun son animal En fait Mais pour moi J'ai décidé de prendre Quand même des croquettes Parce que je trouve ça Quand même assez pratique Après j'ai regardé La composition Donc je préfère Prendre quand même Des croquettes Avec une composition Je sais ce qu'il y a dedans Je sais ce que je donne A mon chat Mais il y a quand même Des céréales Bon à très petite quantité Mais il y en a quand même Et puis à côté Je nourrirai avec du pâté Je vous ai dit Que le pâté J'ai pris vraiment De très bonne qualité Donc ça c'était Très important pour moi Donc un mélange Un peu de tout Je pense que C'est ce qui me convient le mieux Je vais donner le meilleur A mon chat Mais aussi avec le mode de vie Qui me convient Voilà ce que j'ai acheté Pour Lucky Et puis Et puis du coup On se retrouve Dans deux jours Vendredi Pour aller le chercher Oh j'ai trop hâte Donc vendredi On va chercher Lucky Et je vais vous emmener Avec moi Et j'ai tellement hâte Maintenant que j'ai tout Je suis prête A l'accueillir Je suis vraiment prête Mes amis On se retrouve Quelques jours plus tard On est le vendredi 18 Donc là C'est le matin Il est 6h du matin On va chercher le chat On est complètement malade Mais en fait C'est parce que On devait aller le chercher Normalement Après le travail Aujourd'hui Et puis La dame m'a dit Si c'était possible De venir le chercher Le matin Ou sinon Ça sera la semaine prochaine Là je me suis dit Pardon La semaine prochaine Je me levais même Aujourd'hui Je vais aller chercher Mon chat Voilà Donc là On va aller le chercher Et Un nouveau départ Aujourd'hui Je suis trop excitée Les amis On a récupéré Le baby Mon amour Donc on l'a pris Il était un peu stressé Au début Et Après Tout le long de la route Il a dormi Vraiment trop calme Et là Il est tranquille Donc là On l'emmène à la maison Alors Monsieur Moi T'es content Oui Je suis content Alors Là Ça doit faire 30 minutes Quand on est rentré Il ne veut pas sortir De sa cage De sa cage Enfin De son truc Et Je n'ai pas envie De le brusquer Donc je le laisse Dedans Là je vois Qu'il dort Il se repose Je le laisse Pour l'instant J'ai vu qu'il ne fallait pas Brusquer les chats Quand ils arrivent Donc je le laisse Peut-être Il va bien finir par sortir Non mais là Comme vous avez vu Il est posé Il est tranquille Donc en fait Il a eu Il a mis à peu près Une heure Pour sortir De sa cage Enfin Oui Et puis Je lui ai mis Les croquettes L'eau et la litière Juste devant Donc il est sorti Il a eu peur Il allait se cacher Derrière le canapé Moi je l'ai laissé faire J'ai laissé faire Je lui ai juste donné ma main En fait Pour qu'il sente ma main Pour voir s'il voulait venir Et Après j'étais assise Sur la chaise Il a commencé A A vouloir grimper Sur la chaise Donc je lui ai dit De venir Il a fini par venir J'ai commencé A le caresser Puis là On a fait On a fait des câlins Pendant Deux heures de temps Là je pense Que ça va beaucoup mieux Il a ronronné C'était trop bien Et je ne savais pas Qu'il était aussi câlin Ce chat Et là Il est sur son arbre Et je l'ai posé là Et au final Il ne bouge même pas Enfin Trop bien Il a déjà utilisé La litière Il a regardé Il a commencé A gratter Puis voilà Il l'a déjà utilisé Franchement Tout se passe bien Il est vraiment Très bien éduqué Je suis vraiment Je suis vraiment contente De comment ça se déroule En fait C'était Au début Les premières heures Franchement Je me suis dit Oula Mais c'est quoi ce chat Parce qu'en fait Il se cachait Après il ne faisait que Miauler 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 Dans sa cachette Je me suis dit Je sens que ça va être Un très long week-end Mais là Du coup ça va Après on va voir Comment ça se passe Avec mon copain Ce soir Parce que lui Du coup Il est au travail Là Voilà Je suis trop contente Ça fait bizarre D'avoir un chat À la maison Mais Ça fait très longtemps Que je veux un chat J'ai beaucoup réfléchi Et Je ne voulais pas Prendre d'animal Juste pour prendre Je voulais vraiment Attendre D'avoir les moyens Pour ça Pour qu'il ait Une Une belle vie Une vie Qu'il mérite D'avoir C'est En fait C'est très apaisant D'avoir D'avoir un animal Chez soi D'avoir un chat Surtout Et Je suis trop contente Je vais vous faire Un update De comment ça s'est passé Avec mon copain Et Je vous filmerai Les autres jours Je pense Pour Pour vous dire Un peu Comment ça se passe Vous voyez Il est venu Directement Vers moi J'étais assise Sur le canapé En train de le filmer Il adore Les câlins J'aime ça Les câlins Mon bébé Donc les amis Vous avez vu Le premier jour De Lucky Donc on se retrouve Un mois après Ce jour là Donc ça fait Un mois Qu'on a Lucky Ici chez nous Il a bien grandi D'ailleurs Je vais l'appeler Lucky Lucky Viens Viens Lucky Oh mon bébé Ça Mon bébé Attendez Je vais baisser la caméra Un mois après Vous avez vu Qu'il a bien grandi Mon bébé Ça Mon bébé Coucou Mon bébé Mon bébé Montre-toi Eh Coucou Mon bébé Je pense que Lucky Il a plus envie De jouer Là Actuellement Donc Oui Lucky A bien grandi Donc Si je peux vous faire Un retour Du coup Un mois après Puisque J'ai quand même Pris du recul Sur tout ça Donc avec Lucky Ça s'est très bien passé En fait On a laissé On a laissé Sa litière Et ses croquettes Pendant Je pense Une semaine Dans le salon Pour qu'il ait tout Dans la même pièce Donc ça Ça a beaucoup aidé Pour lui Pour qu'il prenne Ses repères Il y a eu Je pense Une ou deux fois Des accidents Où il a fait pipi Il a fait des bêtises Où il a fait pipi En dehors de sa litière Mais sinon Il a toujours fait Dans sa litière Enfin Je n'ai pas eu De problème Avec lui Il s'est très vite Habitué à nous Comme je vous ai dit Que ce jour là Je devais voir Comment ça se passait Avec mon copain Ça s'est Très bien passé C'est un chat Très sociable Quand il y a des gens À la maison Il vient Il n'a pas peur Il n'est pas méchant Je pense que c'est Le chat qui me fallait C'est le chat Qui me correspond Et je suis très contente De l'avoir ici À la maison Avec nous Il aime beaucoup Son arbre à chat Qu'on a acheté Il aime Il y joue tout le temps Il dort Au début Il n'arrivait même pas A monter Sur le premier étage Maintenant Il va tout en haut La litière Que j'ai acheté Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Enfin La litière Que vous avez vue Du coup Ça lui va très bien Je pense que Je rachèterai La même Donc c'est très économique J'avais acheté Deux paquets De 14 litres Et je les ai encore Enfin Il me reste encore Un paquet Et le fond d'un Le pâté Feringa Super Il l'a adoré Donc Lucky Il faut savoir que Du coup Il mange du pâté Deux fois par jour Et les croquettes Qu'il a tout le temps Donc Ne me jugez pas Je sais qu'il y a des gens Qui donnent à manger Qui n'aiment pas Donner à manger À volonté À leur chat Mais Lucky Il arrive très bien À se réguler Il est très heureux Mon chat Il est très heureux Il me suit partout Là il a un peu arrêté Ces dernières semaines Ouais Mais franchement Au début Il me suivait partout Au toilette À la douche Partout 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 Et la première nuit De Lucky Bah ça s'était Très bien passé Et Il avait dormi Avec nous Ce soir là Et Il était très calme Bon après ça a changé Mais Il était très calme Il a dormi Avec nous Il était très câlin On l'a amené aussi Chez le vétérinaire Il y a Je pense 2-3 jours Après son arrivée Il avait plein de Je sais pas comment on appelle Mais Il avait des bêtes Des trucs dans les oreilles Ils lui ont nettoyé les oreilles Il est juste là Donc il lui a nettoyé Mais après Il était beaucoup trop jeune Pour faire les vaccins Etc Du coup en fait Aujourd'hui Aujourd'hui Normalement il doit aller Chez le vétérinaire Donc je vais vous montrer Aujourd'hui il doit faire Tous les vaccins Et tout En tant qu'expatrié Aussi Du coup On va lui faire Un passeport Quand on est des gens Qui voyagent pas mal Déjà si on va voir Notre famille Ou quoi C'est bien qu'il puisse Venir avec nous De temps en temps Donc Il y a des compagnies aériennes Qui acceptent Les animaux Donc On va faire son passeport Très bientôt aussi Il faut savoir Que si vous faites Un passeport A votre animal Ils vont lui mettre Une puce Et en fait Après il aura Le passeport européen Donc vous pourrez voyager Avec lui En Europe Donc après Pour hors Europe Je sais pas comment ça se passe Mais en Europe En tout cas C'est possible Il faut juste se renseigner Lucky Tu arrêtes Tu arrêtes Tu arrêtes Il est très actif Après il est très actif Il est heureux En tout cas Il a l'air très heureux Avec nous On est très heureux Qu'il soit là J'imagine même plus J'imagine même plus Cet avartement Sans Lucky Et voilà Je l'aime d'amour Du coup S'il y a d'autres choses A dire Je reprendrai plus Plus tard Et voilà Je l'aime Du coup Je l'aime Du coup Avoir un chat Ça change tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada